Salut, je suis Asami Résumé. Avant de regarder le clip, abonnez-vous à la deuxième chaîne, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Quand elle était une jeune fille, Elena voulait voyager autour du monde. En tant que telle, elle a décidé d'étudier pour pouvoir devenir une sorcière. Quand elle a 14 ans, Elena réussit l'examen de sorcellerie, devenant une apprentie sorcière. Elle approche alors les sorcières du pays afin d'être leur disciple, mais elle est rejetée. Après la salle, Elena entend ses parents parler de la sorcière Stardust, qui vit dans la forêt. En se dirigeant-là, elle rencontre la sorcière Stardust qui s'appelle Fran. Elle est surprise quand Fran accepte de la former. Cependant, pendant un mois, Elena ne fait que des tâches ménagères. Quand Fran fait passer un test à Elena, elle la submerge, ce qui décourage Elena. Fran révèle ensuite que ses parents lui ont demandé de lui enseigner les échecs et les revers. Elle décide d'entraîner Elena pour de vrai. Un an plus tard, Elena devient une sorcière à part entière. Après un adieu émouvant, Elena quitte sa maison. Il est alors révélé qu'Elena voyage depuis trois ans. Elena arrive au pays des mages. Alors qu'elle vole, un autre mage la rencontre. Après qu'Elena ait aidé le mage, elle part à la recherche d'un endroit où rester. Cependant, elle est expulsée de toutes les auberges qu'elle visite. Quand elle se dirige vers un autre endroit, qui est une auberge délabrée, Elena rencontre le même mage qu'elle a rencontré précédemment, nommé Seiya. Elle remarque alors que son approche est manquante. Plus tard dans la nuit, Seiya révèle que sa sœur cadette a réussi l'examen de sorcellerie et elle demande à Elena de l'entraîner. Elena accepte d'aider Seiya jusqu'à ce qu'elle trouve sa broche. Quelques jours plus tard, alors qu'elle est à la recherche de sa broche dans la zone où Seiya l'a rencontrée, Elena a une conversation avec l'un des résidents. Cette nuit-là, Elena demande à Seiya de lui rendre sa broche. Quand Seiya admet qu'elle l'a pris parce qu'elle était seule, Elena donne à Seiya son chapeau spatial pour qu'elle ne se sente pas seule. Six mois plus tard, Elena lit un article qui révèle que Seiya était devenue une apprentie sorcière. Elena a hâte de rencontrer Seiya à nouveau quand elle deviendra une sorcière à part entière. En survolant un champ de fleurs, Elena rencontre une fille qui lui donne un bouquet. En entrant dans le royaume suivant, cependant, elle est arrêtée par un garde qui reconnaît que sa voix vient de sa sœur disparue. Un autre garde se présente alors et révèle que le bouquet est en fait des fleurs magiques. Le lendemain, Elena retourne vers la fille, seulement pour découvrir qu'elle s'est transformée en plante. Elle remarque également que le frère de la fille est également en train de le devenir. Voyant qu'elle ne peut rien faire, Elena s'envole. Elena rencontre un mage nommé Emile, qui a recueilli le bonheur comme cadeau pour une fille pour laquelle il a le béguin nommé Nino. En invitant Elena chez lui, il est révélé que Nino est en fait l'esclave déprimée et maltraitée de la famille. Emile donne plus tard son cadeau à Nino. Cependant, à son insu, voir le bonheur des autres ne fait que la rendre plus déprimée. Par la suite, Elena s'en va. Elle ne revoit jamais Nino. Elena arrive sur les ruines d'un royaume, abandonné par tout sauf sa princesse amnésique, Mira Rose, qui révèle que chaque nuit, le royaume est terrorisé par un monstre connu sous le nom de Javalir et que le château est le seul refuge sûr. Ayant découvert qu'elle est une sorcière, Mira Rose a l'intention de combattre Javalir, et Elena accepte d'aider à se préparer après avoir été autorisée à rester au château. Pendant la bataille, Elena sort juste au cas où Mira Rose aurait besoin d'aide. Cependant, ayant retrouvé ses souvenirs, Mira Rose bat facilement Javalir. Elena se souviendra plus tard de l'histoire de l'amour interdit entre une princesse et un cuisinier. Mira Rose révèle qu'elle était la princesse et que son père, le roi, avait fait l'exécuter son amant, l'incitant à se venger en le transformant en monstre avant d'effacer ses propres souvenirs. Par la suite, Elena part alors que Mira Rose commence à sombrer dans une folie éternelle, s'imaginant prendre le petit-déjeuner avec son amant décédé et son enfant. Ses actions lui ont fait connaître le nom de princesse sans sujet. Elena se promène quand elle tombe sur un livre sur son mentor, Fran. Elle se souvient ensuite de sa visite au pays de Royal Celestria six mois auparavant. Dans le Royal Celestria, Elena a remarqué des mages exécutant des tours pour la foule. Quand elle est arrivée à la Royal Magic Academy, on lui a dit que personne n'était autorisé à entrer sans permission. Plus tard, alors qu'Elena volait, plusieurs étudiants de l'Académie ont tenté de l'attraper sans succès. Puis Fran est arrivée, et elle et Elena se sont réunies pour la première fois depuis quelques années. À l'Académie, Fran a révélé pourquoi elle y enseignait. Elle a également révélé qu'elle avait écrit un roman au cours de ses voyages, mais qu'elle en avait perdu la trace. Le lendemain, Elena a été conférencière invitée spéciale. Après la salle, Fran et Elena ont eu une conversation dans laquelle Fran a dit à Elena de la rencontrer aux portes de la ville. Le lendemain matin, quand Elena a essayé de partir sans attendre, Fran et les étudiants sont arrivés pour dire au revoir. De retour dans le présent, Elena remarque à quel point Fran est populaire. Elena arrive au pays des dix heures de vérité, un pays entouré d'une barrière magique qui rend le mensonge impossible. Cependant, elle découvre rapidement que le fait d'être incapable de mentir a amener les habitants à recourir à d'autres méthodes pour tromper les autres. Après avoir parcouru le pays pendant un certain temps, Elena est réunie avec Seiya, une sorcière maintenant à part entière, envoyée pour enquêter sur le pays. Ils sont ensuite approchés par l'ancienne sorcière royale muette du pays, Aïnia, qui explique la situation. Le roi détestait la façon dont ses sujets lui mentaient et lui ordonna de jeter la barrière en utilisant l'épée royale comme médium, perdant ainsi sa voix. Pour rétablir le pays à la normale, le trio se faufile dans le château, après une courte bagarre, détruit l'épée, rétablissant la capacité de chacun à mentir, ainsi que la voix d'Aïnia. Après la paroisse, Aïnia convainc le roi de l'erreur de ses voix, tandis que Seiya donne un collier à Elena avant qu'il ne se sépare. Quand elle était jeune, Elena a lu une histoire sur la façon dont Ikei a convaincu les responsables d'un pays divisé de permettre aux voyageurs de creuser dans le mur. Dans le présent, Seiya est dans le pays, et elle convainc les fonctionnaires de permettre aux gens du pays de s'y tailler aussi. Quand Elena arrive dans le pays, elle découvre que le mur a été abattu. Elle choisit ensuite un morceau du mur sur lequel figure partiellement le message de Seiya. Dans un village, un vieil homme raconte à son petit-fils comment le festival du lancé de raisins a commencé. Il révèle que le village a été divisé lorsqu'une sorcière est apparue. Le chef du village a demandé à la sorcière de l'aider à piétiner les raisins. Elle était réticente à le faire jusqu'à ce qu'elle soit insultée par Rosemary, une célèbre tête d'affiche. Plus tard, le chef et la sorcière ont découvert que Rosemary n'était pas celle qui avait piétiné les raisins. Pendant que les villageois se disputaient, la sorcière jetait des raisins ivres sur tout le monde. Cela a finalement conduit à l'origine du festival. De retour dans le présent, il est révélé que le chef et Rosemary sont mariés. Elena arrive dans un pays où les poupées sont très populaires. Pendant qu'elle fait une pause, Elena entend une autre sorcière demander aux habitants de la ville s'ils ont vu les ventreurs. Alors qu'elle est sur le point de partir, Elena est approchée par la sorcière, qui se présente comme Shayla. Une fois qu'elle a expliqué la situation, Shayla demande à Elena de lui faire savoir si elle trouve quelque chose. Alors qu'elle se promène, Elena tombe sur un magasin de poupées. Après avoir refusé une demande de prendre une poupée gratuite, elle se dirige vers une auberge. Le lendemain matin, Elena découvre que ses cheveux ont été coupés. Au cours de leur enquête, Elena et Shayla apprennent l'existence d'une vente aux enchères secrètes, à laquelle elles se rendent plus tard dans la journée. Quand ils voient la poupée qui a les cheveux d'Elena, Elena l'endommage, ce qui amène la commerçante de poupées à se révéler. Quand elle admet qu'elle est l'éventreur, elle est capturée par Shayla et Elena. Une fois qu'ils se séparent, il est révélé que Shayla est le mentor de Sayah. Lorsque Sayah apprend ce qui s'est passé, elle confronte avec colère le commerçant. Se retrouvant à court d'argent dans la ville de Rostolf, Elena prend un travail d'une sorcière nommée Estelle, qui lui parle d'une amie nommée Selena. Elle a perdu ses parents et a été recueillie par un oncle violent jusqu'à ce qu'elle devienne folle et l'assassine, forçant Estelle à l'exécuter. Estelle veut l'aide d'Elena dans un sort de voyage dans le temps pour remonter le temps et empêcher la mort des parents de Selena. Elena accepte et les deux voyages avec succès dans le passé. Cependant, tout en avertissant les parents de Selena, ils sont attaqués par le tueur, qui n'est autre que Selena elle-même. Elle révèle que ses parents ont également abusé d'elle et qu'elle n'a jamais vu Estelle comme une amie, ce qui a incité cette dernière à la tuer. Après son retour dans le présent, il est révélé qu'Estelle a abandonné ses souvenirs de Selena pour stimuler sa magie, laissant Elena désespérée de la situation. Shayla se prépare à partir en vacances annuelles avec Fran après avoir commandé à Seiya de livrer une boîte à la branche de la United Magic Association dans la ville de Knorr. Sur leur chemin, les deux se souviennent de leur jeunesse en tant que compagnons d'apprentissage du Nikkei. Ils s'affrontaient fréquemment jusqu'à ce que leur maître les charge d'appréhender la compagnie Kiryu, une bande de voleurs qui terrorisait Knorr. Malheureusement, leurs affrontements continuent n'ont fait que les gêner l'un l'autre, et ils ont fini par être capturés. En fin de compte, les deux ont mis leurs différends de côté et ont travaillé ensemble pour vaincre la société Kiryu. Par la suite, elles sont devenues des sorcières à part entière. De retour dans le présent, Shayla reconnaît que la boîte a appartenu à la société Kiryu, et elle se précipite après Seiya. Pendant ce temps, Elena arrive à Knorr. Elena est à Knorr, où elle lit un article indiquant que la société Kiryu est libre après 20 ans. Pendant ce temps, Seiya arrive dans la ville où elle rencontre le chef, qui tente son succès de voler la boîte. Elle retrouve ensuite sa sœur cadette, Nina, qui travaille sous couverture. Le chef trouve plus tard Elena et elle utilise un sort qui amène Elena et Seiya à changer de corps. Alors qu'elle est à l'intérieur du corps de Seiya, Elena ouvre la boîte, qui libère une potion d'amour qui se répand dans toute la ville. Après s'être trouvées, Elena et Seiya appréhendent les membres de la compagnie Kiryu afin de trouver l'emplacement du chef. Une fois qu'ils l'ont confrontée, elles se vantent qu'il y a plus de membres dans la ville qu'ils n'ont pas capturés. Juste à ce moment-là, Fran et Shayla arrivent pour aider à rétablir l'ordre. Le lendemain, Elena et Seiya sont de retour dans leur corps. Lorsque Shayla, Seiya et Mina quittent la ville, Elena et Fran ont une conversation avant de se séparer. Elena décide alors de continuer son voyage. Elena arrive dans un pays qui prétend pouvoir réaliser ses vœux. Une fois à l'intérieur, elle remarque que les lieux sont des endroits qu'elle avait déjà visités. Quand Elena se rend au château de Mirarose, elle apprend qu'il existe de nombreuses versions d'elle-même. Lors d'une réunion, il est révélé que l'un des Elanas a attaqué tout le monde. Peu de temps après, la violente Elena apparaît. Quand la vraie Elena se demande pourquoi la violente Elena fait cela, elle admet qu'elle veut que tout le monde éprouve la même douleur qu'elle, car elle ne s'est jamais remise de ce qui s'est passé à Rostov. Après une bataille épuisante, la vraie Elena fait la paix avec la violente Elena. Quand ils reviennent au château, les Elanas décident de transformer leur journal intime en un livre intitulé The Wandering Witch. Après la fête, Elena est dans un autre pays quand elle rencontre une fille nommée Amnésia, Elena révèle qu'elle et Amnésia voyageront ensemble à l'avenir. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais télécharger beaucoup de vidéos comme ça, donc je vous verrai à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !